On est dans le Pays basque, sous un superbe soleil, belle journée. Et en fait, on est en train de rechercher les parrainages. Donc, on fait les communes, les petites communes, évidemment. Pour convaincre les élus, on est légitime et on est utile au débat politique. Et utile aussi parce qu'on fait relayer des tas de colères, des tas de luttes. Et on sait que beaucoup d'élus, en plus, se sont révoltés par la situation, par le mépris. Le NPA organise un week-end un peu spécial. Le 6 et 7 novembre. On va essayer de mobiliser très largement nos militants et nos militantes. Et puis, même au-delà, on en appelle aussi à des soutiens, à des sympathisants, à ceux qui pensent qu'on a toutes les raisons d'être dans cette élection-là. Et d'aller aussi contacter des maires qui connaissent, d'aller sur le terrain et puis d'essayer de grappiller quelques parrainages. Parce qu'il nous faut absolument atteindre ce chiffre de 500. On en appelle aussi aux élus, aux maires, notamment dans les petites communes, d'accueillir ces équipes-là qui viendront les voir ces deux jours, mais aussi un peu avant ou un peu après. Donc, pour nous, c'est très important et j'espère que ce sera important pour plus que nous. Je suis en train de préparer les tournées. Donc, c'est-à-dire que là, je prépare un canton de 44 communes. Donc, j'ai cherché le nom du maire, sa profession, son âge, les heures des permanences. Donc là, maintenant, tout est fait. Il n'y a plus qu'à partir en tournée. On a pas mal discuté avec au moins trois à trois maires. Trois grosses discussions. On espère que ça aboutira à des promesses. Mais en attendant, c'est des discussions très intéressantes sur le dégoût des élus, de la situation, mine de rien, des artifications, des services publics, pas de médecine. Enfin, tout est difficile, en fait. Pas d'argent, pas de moyens. Ils subissent un peu toutes les aberrations de la société. Pas de démocratie, pas d'écoute. Et en même temps, des dégâts environnementaux. Enfin, ils assistent à tout. Ils voient tout. Donc, on a laissé papier. Petit papier qui argumente sur l'importance de notre candidature, l'utilité de notre candidature. Et puis, on a aussi, on a osé, on laisse le formulaire de promesse. À titre d'information, on ne sait jamais. Donc, on a montré qu'on était disponible pour un éventuel rendez-vous. Et pour discuter. Et donc, du coup, la secrétaire de mairie transmet ça à la maire de la commune. Il y a un truc très important. C'est vraiment d'aller au bout de tout ce qu'on peut tirer comme renseignement. C'est-à-dire, bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut laisser parler les maires un maximum. Au fur et à mesure de la conversation, quand on les laisse parler, on arrive à voir, finalement, qu'est-ce qui peut les motiver pour signer pour une candidature. Notamment, dans le milieu rural, bon, il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, il a été assez marquant. Comme décriminalisation du personnel politique. Et comme le fait que, justement, en opposé, Philippe, il est complètement en opposition au personnel politique. Et il a une très grosse crédibilité par rapport à ça. Suivant comment est composé le conseil municipal dans les petites communes, tu vois tout de suite, ben voilà, il y a un maire, il m'a dit, un qui a signé pour nous, il m'a dit, ben c'est simple, ici, dans le coin, il y a les communes rouges et les communes blanches. C'est un truc très profond dans la sociologie et dans la géographie politique. On cherche et on continue à chercher.